Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo blabla qui ne présente pas de recette folichonne en particulier. Je vais juste faire une petite tarte salée pour ce soir, voilà j'avais des poireaux à passer et il me restait un petit peu d'oignon rouge donc je vais faire quelque chose avec ça. Je voulais vous montrer un petit peu comment je procède quand je ne fais pas de vidéo puisque vous avez peut-être l'impression que j'utilise mon compagnon d'une certaine manière avec mes petites doses d'aliments dans des petits bocaux etc. Mais en fait pas du tout, ça me ferait perdre un temps monstrueux, je le fais uniquement lorsque je veux vous filmer une vidéo mais sinon en temps normal mon robot reste dans mon coin de cuisine et puis je pèse et je mets directement dans le robot sans passer par les petits contenants pour bien montrer tous les ingrédients. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer ma pâte brisée et puis en même temps je vais vous parler de quelque chose d'intéressant qui m'est venu à l'esprit ce matin en faisant mes courses. Ce matin je suis allée me racheter du café à Intermarché parce que j'étais en rade. Oui et pas de commentaire sur l'impact, pollution de ces capsules, j'en suis absolument consciente, j'attends juste que cette cafetière décède et ensuite je prendrai une autre cafetière sans l'usage de capsules là parce que ça me fait péter un câble moi aussi. Quand je vois le nombre de capsules qu'on utilise par jour et qu'on jette c'est juste amusé. Donc je suis allée me racheter du café et puis je passe au rayon bio et je me dis tiens je vais me racheter de la pâte du beurre de cacahuète. Voilà donc j'ai pris la marque Jardin Bio qui n'est pas la marque haut de gamme par excellence au niveau bio. Voilà donc ça ce pot de 350 grammes je l'ai payé 5 euros chez Intermarché. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait j'ai complètement oublié de faire ma commande sur Casidomi et je le regrette parce que clairement en termes de produits bio tous les petits achats que l'on fait par-ci par-là, tiens on s'arrête supermarché parce qu'il nous manque une baguette de pain puis on prend un truc machin. Si on cumule sur le mois ça nous fait des sommes folles parce qu'en supermarché traditionnel les produits bio sont hors de prix. Je ne parle même pas des boutiques spécialisées type la vie claire ou type biocop parce que là en termes de prix c'est encore largement supérieur. Et je vous dis ça sans habiter dans une grande ville. J'imagine des personnes qui vivent à Paris si vous voulez vous alimenter bio ça doit vous coûter un rein. Donc c'est pour ça que moi maintenant depuis que j'ai pris l'abonnement sur le site Casidomi je ne passe que par eux pour mes produits bio. C'est à dire que je n'achète plus jamais, à part aujourd'hui évidemment, je n'achète plus jamais de produits bio en supermarché ni en magasin bio. Je fais toutes mes courses de bio donc j'essaie d'anticiper sur le site internet. Je me fais livrer à la maison ce qui fait que cela me baisse mon montant de panier dans les grandes surfaces et je ne vais plus en magasin bio de ce fait puisque je suis livrée directement à la maison. Et ça me fait des économies mensuelles sur mes courses. Donc je vais vous en reparler mais je vais quand même avancer pour ma recette. Donc je vous ai dit je vais faire une pâte brisée mais je ne vais pas la faire au beurre, je vais la faire à l'huile. Alors comment je procède ? Je vais d'abord mettre la farine dans le robot. Avec le couteau pour pétrir concassé, 240 grammes de farine. Hop ! Je mets de suite 7 centilitres d'eau. Je lance le robot. Vitesse 6. Je sale. Je vais ajouter l'huile progressivement. Je vais surtout bien écouter et m'arrêter lorsque j'entends que la pâte forme une boule. Je pense que c'est bon. Je ne vais pas trop la graisser. Je pense que j'aurais pu rajouter un petit peu mais je vais m'arrêter là. Je vais un petit peu la travailler à la main. Et ce sera très bien. Hop ! Voilà. Elle est un petit peu friable. J'aurais pu rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile mais ça me va. Ça me va plutôt pas mal comme ça. Donc moi je ne me casse vraiment pas la tête. Je ne la roule pas proprement avec le rouleau de pâtisserie. Évidemment si vous voulez faire les choses jolies, bien que vous le faites. Clairement, moi je n'ai pas le temps. Personne ne verra la différence. Et ce sera englouti en deux minutes. Putain ! Donc je ne me casse pas trop le bol avec ça. Donc pour en revenir à Casidomi, j'ai vraiment essayé de faire le calcul. Parce que c'est vrai que l'abonnement, c'est une centaine d'euros environ l'abonnement annuel. Je me suis dit, c'est quand même un sacré investissement. En même temps, quand je vais chez l'esthéticienne, mon abonnement annuel, je pense que vous voyez de quel gros groupe esthétique je parle, ça me coûte 100 balles aussi. Et pourtant, clairement, je l'amortis super vite. Donc en fait, c'est exactement le même principe. Si vous faites des courses bio tous les mois, regardez sur vos tickets de caisse. Parce qu'il y a vraiment des choses que l'on achète en bio tous les mois. On a l'impression qu'on n'achète pas forcément beaucoup de choses. Mais en fait, on achète. Parce qu'il y a certains produits que l'on ne trouve qu'en bio. Si c'est le cas, regardez, faites le comparatif. Faites votre petit calcul mensuel en prenant en compte le montant de l'abonnement Casidomi. Sachant que si vous passez par mon lien d'affiliation qui est en barre de description avec mon code promo, il me semble que vous avez 20 ou 30 euros sur votre abonnement. Donc c'est clairement intéressant. Ça vous fait encore une économie supplémentaire. Et ensuite sur Casidomi, vous avez tous les produits bio, déjà qui ne sont pas chers, qui sont beaucoup moins chers qu'en magasin bio type Biocop ou La Vie Claire. Et surtout, vous bénéficiez grâce à l'abonnement annuel d'une ristourne automatique de 20, 30 ou 40% selon les produits. Donc franchement, il n'y a pas photo. Allez regarder les montants des produits et puis vous verrez que je ne vous raconte pas d'histoire. Moi maintenant, je ne fais mes courses bio qu'en ligne. En plus, je suis livrée à la maison. Donc c'est franchement hyper pratique. Alors évidemment, pas les fruits et légumes, on s'entend. Je parle de tout ce qui est sec, même cosmétique, cosmétique, produits d'entretien. Enfin tout ce que j'achète bio d'habitude en magasin, maintenant je le prends directement en ligne. Alors voilà, donc là je viens d'étaler ma petite pâte brisée. Je vais me laver les mains et je continue. Allez, on va mettre un peu de moutarde. Enfin, alors pourquoi je n'ai pas fait mes courses en ligne ce mois-ci ? Tout simplement parce que j'ai été débordée. La petite a été malade, elle a eu une bronchiolite. Bon bref, je suis clairement complètement à la masse niveau course, niveau organisation, planification des repas. Ça a été n'importe quoi ce mois-ci. J'ai dû acheter mes produits bio en supermarché, que ce soit pour la crème soja, etc. Enfin tout ce que je prends en bio habituellement, j'ai dû le prendre en supermarché. Hop, allez, je mets mes petits légumes. Alors habituellement, quand je fais cette tarte, je mets aussi de la truite fumée ou du saumon fumé. Mais là, comme je vous ai dit, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir fait les courses il y a une semaine et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à manger. C'est tout simplement que j'ai oublié la moitié des trucs. Je pense que ça vous arrive aussi parfois. Vous partez faire vos courses et puis on oublie la moitié. Finalement, on est obligé de refaire des courses d'appoints tous les deux jours. C'est insupportable. Alors, ma préparation de base pour les tartes salées, c'est, moi je fais habituellement un oeuf entier et une brique de crème de soja ou végétale. Ça aussi, normalement, je ne le prends plus à Leclerc. Je le prends chez Casidomi. Mais là, évidemment, je n'ai pas fait ma commande donc j'ai dû faire mon appoint en supermarché. Voilà. Je vais me rajouter un petit peu de gommazio parce qu'on ne va pas se mentir, c'est trop bon. Un petit peu de fromage. Et ça va partir au four à 180 degrés. Alors, voilà à quoi ressemble le site Casidomi. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, si je cherche beurre de cacahuète. Alors, l'avantage de ce site, c'est qu'évidemment, vous avez en termes de nombre d'articles disponibles et de variétés de produits, vous avez vraiment du choix. Par exemple, si on s'en tient juste au beurre de cacahuète, vous voyez, vous avez de nombreuses variantes. Beurre de cacahuète au chocolat, tout un tas de choses. Beurre de cacahuète croquante. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beurre de cacahuète aux épices. Beurre de cacahuète salé, etc. A chaque fois, vous avez le prix normal et le prix abonné juste à côté. Donc, vous voyez par exemple, mon pot de purée de cacahuètes, ici, bio, évidemment, de 325 grammes. Je l'ai à 3,20 euros. A savoir que, par exemple, le pot que j'ai acheté chez Intermarché m'a coûté 5 euros. Donc, déjà, plus cher le pot de même contenance. Plus cher que le prix standard sur quasi demi, sans bénéficier de la réduction. Et puis, moi, comme je suis abonnée, j'ai encore 1,40 euros, presque, de ristourne. Donc, en fait, il faut vraiment essayer de regarder si vous voulez être un peu stratégique et tenter de faire des économies. Il faut calculer le prix de l'abonnement mensualisé et ensuite, les économies que vous faites mensuellement grâce à cet abonnement. En fait, si vous voulez, si vous faites déjà sur votre panier de courses traditionnel à Leclerc, Carrefour, Intermarché, etc., vos courses sans prendre forcément du bio, vous avez, à mon avis, un petit panel de produits bio dans votre panier. Je vais vous montrer, par exemple, au Drive, là où je fais mes courses traditionnelles. Donc, moi, je fais 2 gros pleins de courses par mois à Leclerc. Donc, il y a des choses, par exemple, la crème de soja que je prends toujours pour mes fonds de tarte. Alors, hop, donc moi, je prends celle-ci. Je la prends forcément bio parce qu'elle n'existe pas. Pas bio, si vous voulez. Donc, de toute façon, dans mon panier de courses, j'ai, j'en sais rien, même sans le vouloir, sans le calculer nécessairement, sur 100 articles, je vais avoir 10 articles bio parce que je n'ai pas le choix que de les prendre bio. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. si vous comptabilisez les articles bio que vous prenez chaque mois plus vos petits allers-retours en magasin bio si vous faites un mini panier de 30 euros par semaine, j'en sais rien, à Biocop ou chez La Viclerc ou chez Naturalia. Gardez vos tickets de caisse. Regardez combien vous coûtent les articles. Allez sur Casidomi et comparez les prix. Je vous assure que déjà en termes de prix hors abonnement, c'est concurrentiel. Et voilà, ma petite tortounette poireau, oignon rouge est prête. Vous voyez, je ne me suis vraiment pas cassée la tête mais elle est jolie quand même. On n'est pas obligé de passer 15 ans en cuisine pour faire des choses bonnes, faites maison, avec une petite proportion de produits bio quand même. Voilà, donc c'était juste pour discuter un petit peu avec vous parce que je sais que j'ai des questions souvent sur le fonctionnement de Casidomi. Je vous en avais déjà parlé. Vous avez le lien et le code promo en barre d'informations et c'est vrai que certaines personnes me demandent exactement ce que c'est, comment ça marche. Vraiment, n'ayez crainte. Moi-même, je fais mes courses bio là-bas. C'est sécure en termes de paiement. Vous êtes livré hyper rapidement. Tous les produits sont super bien emballés. Vraiment, je n'ai pas eu de souci. Une fois, il y a eu un oubli, ils me l'ont renvoyé immédiatement. Voilà, vraiment, moi j'en suis très satisfaite. Sur ce, je vais bientôt aller chercher les enfants. Il fait un super beau temps, donc je pense qu'on s'arrêtera un petit peu au parc pour prendre l'air. Et puis, je suis tranquille puisque mon repas de ce soir est prêt. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada